Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse du vendredi 19 février 2021. Nous débutons ce numéro avec Afrique Sport qui nous parle de l'affaire Victor Ossimène. Son frère est monté au créneau pour défendre le bilan de l'ancien Liloua à Naples. Auteur de deux buts en quatre apparitions, l'avance en nigérien, réalisé de but assez décevant. Son clan reproche à Gattuso de ne pas l'exploiter pleinement. Naples doit plus jouer en équipe et surtout plus jouer pour lui, lance-t-il. La réponse de Gattuso ne tardera pas et en Algérie, Desert Foot félicite Boulaya après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives avec son club de Metz. Le milieu international algérien a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1 Uber Eats. Le milieu de terrain offensif des Grenas a devancé l'international brésilien, star du PSG Neymar. Du côté de la Guinée, Guinée Foot parle de Mathias Pogba, l'international guinéen, vient de signer en faveur d'un club évoluant en première division slovène. Sur son compte Instagram, Mathias Pogba affiche donc sa joie et aura la chance de se relancer. Bien qu'agé de 30 ans en Tunisie, Kawarji évoque la situation du club africain. Depuis quelques heures, des rumeurs ont fait état d'une menace de retrait de six points au club africain à cause de litiges financiers non réglés malgré des décisions de la FIFA. Le comité provisoire de la formation clubiste a tenu à préciser que cette rumeur est totalement fausse. Toutefois, les dirigeants sont en train de fournir de gros efforts pour trouver un terrain d'entente avec leurs joueurs réfractaires en Angleterre. Make it count ! C'est le titre du Daily Express parlant de la victoire manquinienne en Europa League comme pour dire au club anglais que la C3 est une compétition à prendre au sérieux qui compte grâce une fois encore à un excellent Bruno Fernandes, auteur d'un doublé. Manchester United s'est facilement imposé contre la Real Sociedad 4 buts à 0. Tottenham a également pris le dessus 4 buts à 1 face au Wolfsberger. En France, l'équipe évoque aussi la C3 avec Lille et sa défaite 2 buts à 1 face à l'Ajax. Rarement dangereux, balotté comme jamais en souffrance presque continue. L'actuel leader de la Ligue 1 a vu le chemin qui lui restait encore à parcourir pour atteindre les sommets européens. Mais si sa défaite peut sembler logique, ce résultat laissera forcément un goût très amer au LOSC qui a frôlé la victoire en Espagne. Asse pense que le trône du football va désormais se disputer entre Alan Mbappé au lendemain du triplé du français à Barcelone. Le doublé d'Alan avec le Borussia Dortmund face au FC Séville, mercredi soir en huitième de finale allée de la Ligue des champions. Ceci a mis le feu à la presse européenne. Les deux jeunes joueurs sont vus comme les héritiers parfaits de Messi et CR7. Nous terminerons avec Sport qui révèle que le Barça a déjà récolté 5 millions d'euros avec Luis Suarez. Deux en variables pour les matchs joués et en recevrant deux de plus. Si l'Atletico se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions, 11 millions d'euros sont ainsi à attendre du transfert de l'Uruguayen à l'Atletico de Madrid. En Suisse, le journal annonce que désormais, le Barça s'accroche au rêve de la Ligue 1 et que Sergio Ramos, de son côté, réfléchit à son avenir et pense à dire oui au Real de Madrid. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Kylian Mbappé ou Erning Allen, qui d'entre ces deux jeunes joueurs dominera l'Europe de football ? Vous répondez, on attendez un commentaire.